beaucoup de joie faut dire que j'ai j'ai vraiment appréhendé ça avec beaucoup de joie puisque aujourd'hui ils m'ont assez ils m'ont témoigné que vraiment ils sont ils sont encore là et qui n'ont jamais bougé parce qu'on dit souvent en politique après quelques mois d'absence je vois la nature à heureux du vide et que les gens souvent ils partent mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui c'est que le moment et le passé se sont encore davantage renforcés et ça pour dire vrai que nous sommes très très ravis aujourd'hui de voir en tout cas tous ces publics sortis pour nous témoigner en tout cas notre solidarité et notre affection qu'ils m'ont fait une publicité gratuitement puisque ils m'ont en tout cas vendu au delà des murs de goudon et au delà des murs même du sénégal et en pensant en tout cas nous embrigader au contraire ils nous ont ouvert d'autres portes et nous ont permis en tout cas de trôner au delà en tout cas de nos espérances et de des frontières et des limites que nous nous sommes fixés au départ je crois qu'aujourd'hui il faut peut-être remercier ce régime qui nous a permis d'aller au delà de ce que nous espérions mais bien sûr et ça je crois que c'est ça doit être le projet de tous les sénégalais parce que le prêt le pays est presque à terre aujourd'hui et il est il est urgent pour ce que nous sommes en train de vivre en tout cas d'aller vers un changement radical pour espérer le lendemain meilleur pour le sénégal et les premières personnes en danger c'est je crois que c'est vous puisque vous avez en face de vous un criminel sauf que ce criminel là c'est il ne fait pas de mal aux citoyens il ne fait pas de mal aux sénégalais et il ne fait pas de mal à la démocratie c'est ça la différence avec les autres criminels que nous connaissions qui pour eux il faut contourner en tout cas toutes les voies de route de démocratie et pour pouvoir se maintenir davantage au pouvoir je pense que s'il ya des gens à qualifier de criminels ce sont justement ces gens là la loi d'amnissi on ne sait pas ce que ça donne parce que nous on n'en est pas demandeurs moi j'ai demandé aux gens de sortir de manifester je crois que c'est un droit fonctionnel est ce que j'ai besoin d'amnissi réellement pour ça moi je n'en ai pas peur et j'ai demandé à aller en procès on n'en a pas besoin et je pense que personne qui a été en prison n'en est demandeur parce que il ya aucune personne qu'on peut citer aujourd'hui ou qu'on peut présenter au sénégal pour dire voilà ce qu'elle a fait exactement on peut continuer à dire que nous nous sommes des criminels des violeurs des des salafis on peut tout nous traiter et nous acceptons oui nous sommes des salafis nous sommes des des férus de la démocratie nous sommes des salafis de la démocratie nous sommes des salafis du changement nous sommes des salafis pour le progrès du sénégal nous sommes des salafis de la démocratie nous sommes des salafis de la démocratie nous sommes des salafis